Bonjour Nori Gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons sur un nouveau concept. Nous allons inviter des personnes qui vont nous présenter une recette locale, originale et pas chère. Mais avant de commencer la recette, nous allons vous présenter les convives. Ici nous avons Siman. Siman, artiste complet, international je vais dire non ? Il est danseur, slammer, comédien, publicité. Et ici nous avons Kito, qui est musicien, spécialité parcours, frasseur, comédien et maintenant vous êtes en fait youtuber quoi ? C'est ça. Wouah ! Il y a quoi ? Non c'est ta caméra. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vas nous préparer ? C'est une salade de tomates avec sa sauce spéciale. Je connais pas. Mais tu vas être choqué. Subjugué. Et moi je kiffe les oeufs. Moi aussi. C'est ça. Quel est le point commun entre les amis, la famille et l'omelette ? C'est qu'on a besoin d'eux. Vous mettez en pêlès les gars déjà. Ok donc un plat aux oeufs. Aux oeufs en fait c'est aubergine frais aux oeufs. Non. Parce que moi aubergine j'aime pas tu vois. Bah en fait j'aimais pas et ma copine a trouvé l'idée de mélanger ça aux oeufs. Bah moi je te fais confiance. Et le troisième c'est du poulet pané aux cheetos. Bah des cheetos. En dessert ? Non. Dessert tu peux manger... Bah qui te t'y mange ? Richard. Et d'ailleurs c'est quoi cette référence à Richard sur votre chaine Youtube ? Parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Moi je l'ai vu plusieurs fois. Je voulais savoir c'est quoi. C'est un grand chorégraphe qu'on apprécie énormément. Bisoli. Qui aime bien la chatte également. Bah ça c'est intéressant ça. De mettre ça comme dans une recette non ? Ouais c'est la recette à ma copine. Et maintenant on place à la préparation. C'est partout ! Et c'est parti pour cette préparation. Combien ? Oh my gosh ! Là on coupe les tomates. Tout simplement couper. Comment on coupe les tomates ? Je coupe. Oh la la mais c'est parfaitement bien. Et c'est fini ! Quelle technique ! Bien joué ! Comme ça c'est simple en fait. Là on a juste à déguster et c'est bon en fait. Directement, directement. Bah je vais continuer parce qu'il faut couper en lamelles tu vois. Ok donc du coup après on dispose ces petites tomates. Ouais je les fais avec un petit style là. Oh la la ! Et le voilà ! On va préparer la sauce. C'est une sauce vinaigrette normale tu vois. Mais mon gros frère m'a enseigné sa technique. Fais-tu l'époque pour mon père ? Oui ! C'est lui qui m'a enseigné l'époque. C'est l'un des premiers danseurs qui a commencé avec Richard Digway notamment. En 98, la moutarde va rendre la sauce vinaigrette onctueuse. Et ça va l'épaissière du coup. Ok un peu de poivre. Attends est-ce que tu peux le faire à ta façon ? Mais bien évidemment ! Kito montrez-nous ta technique. Regardez bien. Oh mais ça t'emple pas ! Ah mais il faut tourner ! On poivre un petit peu. Un tout petit peu. Selon le goût de chacun. Le Pythagore. Et toi t'aime bien mettre... Beaucoup de sel. Moi j'aime bien le sel. C'est du sel ça ? Il vous semble beaucoup. Je suppose que tu es sel. Qu'est-ce qu'on a besoin de la sauce vinaigrette ? De l'huile d'olive. Ok. L'huile d'olive étonne. Sur la soupe quoi. Ok, on en suit. Une cuillère de la normale. Ok. Après tu prends le plus de toi ici ? Ah oui ! C'est comme lui ! Parce que moi je suis là aussi pour ça c'est bien. Non ! Huile ! Vinaigre ! Vinaigre de balsamique. Vinaigre de balsamique. Il y a deux cuillères d'huile. Une ? Là on fait une grosse cuillère. Une grosse cuillère de vinaigre. Une petite cuillère. 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 On touille, on touille. Quand tu sens que le granulé du sucre a disparu, tu peux passer à l'étape suivante qui est le life hack de la petite recette vinaigrette. Une petite cuillère. Une petite cuillère. Je suis passé de la cuillère à soupe à la cuillère à café. Parce qu'il faut respecter la cause. Maman ! Encore une fois. Puis-je mélanger ? Énergique. 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 Oh les gars. Enchanté. Parce que si tu mélanges mal, ça agite. À quel moment... C'est top hein. Mais c'est raffiné ce que tu fais. C'est trop stylé. Et maintenant nous passons au plat secondaire. Trois principales. Pour cette recette de plat principal, aubergine aux œufs, on a besoin d'aubergine et des œufs. Du riz, c'est l'accompagnement calédonien par excellence. C'est ma copine qui m'a repris. C'est ça ? Le chat ? Le bâton ! Mais non. Ça va être super simple. Ok. On va juste couper l'aubergine en tranches. Comment ? Mais pas fines. On n'est pas sortis de l'aubergine. Ah ouais, tu coules comme ça. Ah, ok. Tu fais des ronds. Ok, on fait des ronds. Est-ce que les ronds, ils doivent faire 2 cm ou pas les ronds ? Non. 2 cm. Assez fines pour que... Attends parce que... Du coup, c'est pas 2 cm, c'est 1 cm. C'est pas la règle. Normalement, vous faites toutes les 2 semaines une vidéo qui montre votre corps. On avance. Et là, du coup, j'ai pas vu de vidéo cette semaine. Eh, il nous suit ! J'ai pas vu de vidéo parce qu'ils font un programme. Challenge. Ouais, challenge, pardon. Pour... Quoi ? Vous ne mangez qu'un seul repas par jour. C'est ça. Et du coup, vous montrez votre transformation de corps. Toutes les 2 semaines. Normalement. Et pourquoi il n'y a pas de vidéo ? Pourquoi ? En ce moment, on fait un spectacle qui s'appelle « À très, après ». Du coup, on n'a plus le temps. D'accord, ok. Il est au coin Est, il donne des ateliers au coin Est. En sérieux ? C'est bizarre. Des ateliers, là. Attends, frèrement, je sors de cette vidéo. Je donne des ateliers de parcs. Non, il ne faut pas dire ça. Non, en fait, je donne des ateliers de breakdance. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas qui s'échappe. Voilà, exactement. C'est à côté de lui. Je donne des ateliers de hip hop. Parce que sinon, après, ça... Ah, mais il va leur apprendre à s'enfuir. Non, du coup, nous avons coupé cette petite aubergine. On va préparer... D'accord. Les œufs. Tu peux faire des petits pic-pics dans les tranches d'aubergine. Pourquoi ? Pour faciliter l'imprégnation des œufs dans les aubergines. Imprégnation ? Oh, mais... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, maintenant, j'ai pris nos œufs bio. Pour trois aubergines, nous utilisons six œufs. Du coup, on bat les œufs. Comme une omblète. Comme une omblète. Comme une omblète. Pourquoi vous utilisez... Abonnez-vous, mais en anglais. Subscribe dans votre logo. Parce qu'on en a pas trop bien en français. C'est vrai ? C'est vrai ? Donc, subscribe. Donc, il est important aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que vous êtes nombreux sur Facebook. Mais nous, nous sortons les vidéos sur YouTube, qui est notre plateforme principale. Et comme ça, vous aurez les vidéos en priorité. Oh, mais qu'en a... Donc, on a battu les œufs, on a battu les œufs, on a battu les œufs. Ça a bien battu. Maintenant, nous allons incorporer les aubergines. Donc, on les planche dans les œufs. Les aubergines, comme c'est poreux, ça va boire les œufs. On peut préparer le riz. La petite technique, le petit cheat code. Ah oui. Parce que traditionnellement, nous, on aime bien mettre du lait de coco dans le riz. Et ma mère, elle a eu l'idée de mettre du cubure. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de lait de coco, vous pouvez mettre un petit cube... De bouillon de poulet. De bouillon de poulet. On s'en fout de la marque. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va faire le riz. Voilà. Nous venons de chauffer l'eau. Nous allons mettre le petit bouillon magique dans ce récipient. On va l'émietter comme ça. Il se dilue bien dans l'eau. En fait... Oh là ! Je vois que le truc, il est ouvert. Oh, il s'est cassé ! Ça met un hippopette ! La règle, c'est une dose de riz, le double d'eau. Et toi, tu ne l'as pas le riz avant ? Non, je ne l'ai pas le riz. Non, je ne l'ai pas le riz. C'est bon. Donc, on faisait le riz. Ils ont bien imprégné. Ils ont badigeuné dans l'œuf. Mon plat préféré ! Hop là ! C'est capable de faire un parrain ? Parce que sinon, ils risquent de s'écouler. Ah ! Aouh ! C'est rapide, hein ? Ah bah oui, c'est chaud ! Ah bah oui ! Il faut les laisser très peu de temps, en fait, pour garder le croquing. Le croquing ? Il faut juste que ce soit duré. C'est juste pour cuire les œufs, en fait ? Ok. Je vais demander à Christopher et Hugo de m'aider un peu plus. Je ne m'appelle plus Hugo, je m'appelle Nourito. C'est vrai ? Moi, je me promène, on m'appelle Nourito. Je m'appelle Hugo aussi. Ouais. C'est pas le Chins. Ok ! Du coup on va faire du poulet panis. Ok ! C'est super simple. Ou de la technique diversifiée. Ça c'est du food porn. Moi j'aime même le food porn. Le mieux c'est de prendre du poulet local et en plein air C'est plus important Mais si vous pouvez limiter votre consommation de viande Utilisez du tout Ou des légumes tout simplement Comment je fais ? Je retire la peau ou pas ? Ah ! Qu'est-ce qu'on fait ? Pour le gras Faut enlever le gras What ? Regarde, il t'est fort frère Ça c'est un hack life ça Que veux-tu que je fasse avec cette assiette ? Wow ! Tu mets plein de farine dans l'assiette Et après tu prends les boues Et puis tu les roules dans la farine Comme les politiciens avec nous Ils nous roulent dans la farine Non on rentre pas là-dedans là J'étale la farine de façon très sensuelle Homogène Wow ! Quel toucher ! J'ai lavé mes mains Parce que coronavirus On utilise les eaux pour minimiser La farine elle adhère à la chair du poulet Kito prend le poulet Qui met dans la farine De façon très sensuelle encore Je les roule Maintenant Vous vous rappelez des aubergines dans l'oeuf ? Parce que moi j'adore l'oeuf Du coup on a repris parce qu'on n'aurait pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup on va demander à Christopher Bien évidemment ! De mettre chaque morceau One by one One by one ! Dory Cheetos ! Dory Cheetos ! Et du coup ça sert à quoi ça ? C'est pour... ça va remplacer la chapeur Pourquoi Cheetos est-ce qu'on pourrait utiliser notre genre de... Des... Des curly... Bah après c'est... Au bout de chacun Moi j'aime bien et tout ça C'est un riz soucet et puis c'est très légit Tu peux le dire ? Tu peux passer dedans ? Ah ! Je mets direct comme ça ? On calme ! Et là la farine qui adhère à la chair du poulet grâce à l'eau Là c'est l'œuf C'est ça dehors ! C'est ça dehors ! C'est ça dehors ! Oh shit ! Les œufs vont adhérer à la chair du poulet grâce à la farine One by one mais tout quoi ! One by one ! C'est quoi ? On l'entend ici ? Et là on entend Hugo à l'extérieur de la maison qui émiette les Cheetos Ah mais c'est long en fait hein ! Ah ça va débrouiller ! En attendant la technique va s'occuper de... Parce que j'ai vu que vous étiez en train de prendre la place de la chaîne YouTube hein ! Qu'est-ce que peut ? On vient de nous donner une astuce ? On ouvre un tout petit peu ! Pour que l'herbe laisse le bâton ! Ah ouais forcément ! Moi je serre là ! Oh là ! Yoh ! T'es filmé ! Oh oui ! Ça fait... Ça fait partie de la technique ! Parce qu'après tu sors par là ! Tu vois ? Elle va pas trop taper en fait ! Voila ! Oh là là ! J'ai envie de plonger mes doigts ! T'as bien armé ! Eh mais il va être trop bon le... le poulet là ! Donc commençons à avoir fin ! Ok donc du coup je prends les... Petit poulet ! Mélange ! Oh là 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 ! Ah mais là les gars ! Mais on va se faire... Et là tu me dirais ! Regardez ça ! Ça va être trop cool ! On va mettre le poulet dans l'huile ! Qui fume ! What ? Oh là 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 ! Normalement c'est censé ressembler aux trucs du KFC ! Oh ! Est-ce qu'on est en train de préparer avec KFC ? Je peux te laisser comme ça en attendant ? Oh là ! Normalement ça va passer ! Ça va être une recette que je vais faire souvent je pense ! Et t'as vu comment ? Ça devient tout de suite noir ! Est-ce qu'on a dit qu'on a changé d'huile ? Tu mets tout ! Tu mets tout ! Tu mets 4 ou 5 comme ça ! Et puis après on les tourne et puis c'est bon ! Oh là là ! Ça garde la couleur ! C'est magnifique ! Il faut que ce soit à fait moyen et vous laissez pendant on va dire une minute, une minute cinq ? Tu peux les tourner ! Regardez là ils sont un peu plus dorés ! Si la couleur des poulets paniers change ça veut dire que l'huile n'est pas bonne ! On tire avec life ! Oh là là ! C'est doré à souhait ! On pique pour voir si... Pourquoi on pique ? Pour sentir si la chair elle est bonne ! On va verser des oeufs dans l'huile chaude ! Ah ou ? Nien ! Et pourquoi t'as besoin ? Parce que je veux avoir le cholestérol ! Ha 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 ! Nous avons fini ? Voilà ! Nous avons fini de dresser ! J'ai piqué les recettes de tout à contre ! Mais est-ce que ce serait pas un game kidama dans une assiette ? On passe à la dégustation ? Eh bonjour ! Eh on a des tricots trop juste signal ! L'aubergine plus l'oeuf, ça fait vraiment le taf ! C'est vraiment très bon ! Donc je te remercie de m'avoir fait découvrir ça ! Voilà ! Bro ! Tu peux te remercier à ta cousine ? Merci ma cousine ! Le riz aussi est très bon ! Avec le petit bouillon de magie ! Je peux dire merci à ma maman ! Je suis très bon ! Ça fait des petits beignets ! C'est bon ! La tomate aussi là ! Assaisonnement ! Je peux dire merci à mon grand frère ! Merci ! Oh la vinaigrette ! En fait j'avais peur de ça là en vrai ! Parce que moi je l'aime vraiment pas ! Tout ce qui est légumes là ! Moi je suis pas du tout ! Pas légumes du tout ! Ah bon ? Les frites ! Non mais c'est délicieux ! Moi je ferai tout cette vinaigrette ! Merci Simon ! Eh mais tu manges avec quoi la sauce là ? Eh mais elle est dans là ! Bah alors t'as un cul sec ! Eh par contre le poulet ! Le poulet c'est le tigre ! Il est parfait ! Ouais il est trop bien le poulet là ! Eh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? On teste ! Il y avait des espérances partout ! C'est super ! Vraiment hyper froustillant ! Et puis on sent bien le bout cheesy du chee-dos là ! C'est trop drôle ! Oh my god ! Genre alliance euh... Française ! Non ! Pas ça ! Très improbable ! Et euh... c'est super ! Trempez ! Oh mais c'est tellement bon ! Il faut commercialiser cette sauce ! Franchement c'est un vrai régal ! Les gars je suis vraiment content que vous soyez venus pour nous présenter cette recette qui vient du cœur en fait ! Parce que là c'est que des choses euh... Des expériences, des partages ! Ouais ! Merci à vous ! Abonnez-vous à leur chaîne ! Merci aussi à... Stick & Shirt ! Stick & Shirt ! Pour l'imprimerie ! J'avais pas vu ! Ils nous ont fait des tarifs promotionnels ! Et en plus ils ont offert des petites choses ! Que leur on met à nos convives ! Ah ouais ! What ? C'est un bon de 3000 francs ! On remercie également l'impeccable qui euh... Nous a fait euh... un tablier offert ! Et aussi à la petite agence pour les lumières ! Euh... pour la technique ! Et puis les gars on se retrouve à la prochaine ! Pour une nouvelle vidéo ! Et d'ici là abonnez-vous ! Partagez ! Et puis euh... On se retrouve à la prochaine ! Ciao ! Oh , si j'ai acabaré ! Paracrost ! Paracost ! Paracost ! Paracost ! Paracost ! Merci.